Le fait politique avec vous Olivier Bois, bonjour. Bonjour Yves. Aujourd'hui Bruno Le Maire se lance dans les primaires des Républicains. A gauche, Arnaud Montebourg continue lui d'entretenir le suspens sur sa candidature en 2017. Mais pour l'un comme pour l'autre, et pour beaucoup d'autres aussi, Olivier, vous trouvez que ce n'est pas forcément eux qui vont redonner de l'intérêt à la politique. Mais non, et pourtant il en aurait bien besoin Yves. Nous voulons de la nouveauté, un bol d'air frais, du changement. L'idée d'une affiche Hollande, Sarkozy, Le Pen, Bayrou, Mélenchon désespère une écrasante majorité de Français. Nous n'en voulons pas et chaque sondage le confirme de mois en mois. Personne ne veut de cette ère de déjà vu. Il y a quand même Alain Juppé, ça serait sa première candidature à une présidentielle. Oui mais alors excusez-moi, mais pour le renouvellement, je ne veux pas vous rappeler CV du maire de Bordeaux. Je ne veux pas être désagréable, mais c'est tout sauf une nouvelle offre politique. Comme me l'a confié l'un de ses ennemis, Alain Juppé, c'est l'anticyclone de Nicolas Sarkozy. S'il est si haut dans les sondages, c'est parce qu'une partie des électeurs ne veulent pas de l'ancien président. Si à un moment, Sarkozy n'est plus candidat, Juppé va s'écrouler. Donc non, ce n'est pas Alain Juppé qui va faire oublier que 2017, pour l'instant, ne s'annonce pas comme une élection très très excitante. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut penser de Bruno Le Maire qui se lance lui aujourd'hui ? Alors pour l'instant, c'est le plus jeune, il a 46 ans, mais ce n'est pas le perdreau de l'année non plus. Et pareil, si on écoute ses ennemis, pour le renouveau, il faudra repasser. Bruno Le Maire, c'est un énarque passé par les cabinets et les ministères. Il n'arrête pas de dire qu'il est le seul et le vrai renouveau dans sa famille politique. Mais comme le font remarquer ses détracteurs, quand on est le renouveau, on n'a pas besoin de le dire. D'autres plus sévères, toujours dans sa famille politique, lui reprochent de surtout flotter au gré des études d'opinion. Il lui manquerait de vraies convictions. Pas de quoi donc y voir le nouveau penseur d'une nouvelle droite qui se réinvente. Alors voilà pour la droite, il faudra donc attendre de nouvelles têtes, on l'a bien compris. A gauche, on en parlait, il y a donc Arnaud Montebourg. Oui, alors là c'est pareil, Arnaud Montebourg a 53 ans, presque deux décennies de politique. S'il n'avait pas décidé de se mettre à l'écart, il est, je vous le rappelle aujourd'hui, vice-président d'habitat. Ce recyclage dans l'ameublement n'a pas fini d'étonner, même ses plus proches. Pour eux, sa position est très difficile aujourd'hui. Il est allé trop loin dans son retrait de la vie politique. Et il reste cette question, veut-il vraiment se lancer dans la présidentielle ? C'est une question encore sans réponse et à un moment, il sera trop tard pour y répondre. Pourquoi ? Et bien parce que pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la course hors partie, hors système, il y a des obstacles toujours plus haut à franchir. Il faut 500 signatures et même si certains comme le Front National ont souvent instrumentalisé et entretenu le suspense autour de ces fameuses signatures, c'est un vrai challenge, un vrai gros travail pour tout petit candidat qui veut se lancer. L'autre obstacle, c'est d'obtenir de l'argent d'une banque. Après les mésaventures de Nicolas Sarkozy, obligé de rembourser une partie et le risque de ne pas arriver à 5% des voix, et bien c'est de plus en plus dur d'obtenir de l'argent d'une banque. Donc ça, c'est un vrai sujet par exemple pour Cécile Duflo. Son parti n'a plus un sou et a perdu beaucoup d'élus pour les signatures. Cécile Duflo, c'est pareil, je ne veux pas être désagréable, mais je ne suis pas sûr que c'est avec sa candidature que les Français se diront « Ah, voilà du renouveau, on va voter en 2017 ». Peut-être que nous aurons une surprise, Yves, une vraie d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, elle se fait encore attendre. Allez, l'indiscret du jour, c'est Nicolas Sarkozy et sa stratégie du coucou. Oui, savez-vous comment Nicolas Sarkozy choisit les librairies où il va dédicacer son livre ? Eh bien, ça dépend des mouvements de ses adversaires. Nicolas Sarkozy avait pris un malin plaisir à aller à Bordeaux chez Alain Juppé au début du mois et plus récemment, quand il a appris que François Fillon allait venir en meeting à Boulogne-Biancourt près de Paris, eh bien il s'est empressé de programmer une séance de dédicaces juste avant dans la ville. Alors Nicolas Sarkozy ira-t-il à Vesoul ou Bruno Le Maire lance aujourd'hui sa campagne pour la primaire ? Comme le dit la chanson, t'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Là Olivier Bost pour le fait politique, avec vous on voyage en France.